Gad Elmaleh est un père heureux. L'humoriste et comédien français de 51 ans a eu un premier enfant, Noé, né le 1er novembre 2000, fruit de sa relation avec l'actrice Anne Brochet. Malheureusement, ils se sont séparés en 2002. Mais après plusieurs idylles plus ou moins fructueuses, Gad Elmaleh a eu un second enfant, Raphaël, né à Monaco le 17 décembre 2013, issu de son union avec Charlotte Casiraghi, membre de la famille princière du Rocher. Ils ont rompu en octobre 2015. Aujourd'hui, si Gad Elmaleh a laissé quelques indices sur sa situation sentimentale lors de précédentes interviews, il semble s'occuper surtout de ses enfants. Noé est aujourd'hui âgé de 22 ans et a entamé une carrière de mannequin. Raphaël, quant à lui, n'a que 9 ans et est toujours à l'école. Si est-il d'ailleurs dans ce cadre que Gad Elmaleh a vécu une drôle de situation. Invité sur les ondes de la Radio Europe un jeudi 19 janvier 2023 pour promouvoir son spectacle intitulé d'ailleurs, qui sera diffusé sur la chaîne Crypte et Canal Plus, l'humoriste s'est livré dans l'émission nommée Culture Média animée par Philippe Vandel. Le comédien se remémore d'avoir un jour reçu un mail de la part de l'institutrice de son petit garçon, Raphaël, alors qu'il était en spell de tiré bas. L'objet du courrier électronique était inquiétant, votre fils, urgent, a-t-il ainsi pu découvrir. Une leçon. Original j'étais un peu flippé, explique Gad Elmaleh, en bon père qu'il est. Si est-il alors qu'il se rend à l'école de son fils et se retrouve en face de l'enseignante pour un rendez-vous. Étonnant. Celle-ci tourne quelque peu autour du pot, avant de lui dire, si est-il vrai que les apprentissages, ça va, mais il faut que je vous dise que voilà. Dit-il, tout en imitant l'institutrice de manière comique. Elle me dit, je vous le dis, il tient très mal son stylo, conclut finalement l'humoriste. Plus de peur que de mal donc, en espérant que Raphaël Elmaleh a retenu cette leçon plutôt originale. Cette histoire est d'ailleurs issue du spectacle de Gad Elmaleh, qu'il jouera à Tel Aviv au mois de mars prochain. Sous-titrage ST' 501